Générique 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 Tout juste 19h sur Al24 News, nous sommes le mercredi 9 novembre à la une de ce journal. Générique Générique Sahara Occidental, énième plainte contre les violences marocaines commises contre des détenus sahraouis déposés par un collectif d'ONG et d'avocats. Générique 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 Au Mali, clap de fin officielle pour l'opération Barkhane suite à l'annonce faite aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. Générique 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 Enfin, coup d'envoi de la deuxième édition de l'Algérie Investment Conference, un événement dédié à la promotion des investissements en Algérie. Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Et on entame cette édition Sahara Occidental qui a commémoré hier mardi le 12e anniversaire du démantèlement du camp Gdiem Isik. Le 8 novembre 2010, une date gravée dans le marbre pour les Sahraouis et des défenseurs de leur cause. 12 ans après, une coalition d'avocats et d'ONG viennent de déposer six nouvelles plaintes contre le Maroc devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève pour une enquête sur les sévices subis au cours de l'interpellation et de la détention de six détenus sahraouis. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Paris le militant et journaliste sahraoui Al-Qanti Bala. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas la première fois justement que des ONG et des collectifs d'avocats dénoncent la torture exercée dans les geôles du régime du Merzen contre des détenus sahraouis. Jusqu'à quand cette impunité marocaine vis-à-vis du droit international et des droits de l'homme, selon vous ? Eh bien, le Maroc a commis non seulement de graves violations des droits de l'homme, mais aussi des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Sahra occidental, étant donné que le Sahra occidental ne relève pas de sa souveraineté. Il ne fait pas partie du territoire marocain et donc il se comporte comme un occupant. Et avec tout ce que cela comporte et a comporté comme violation grave des droits de l'homme. Dans le cas d'Espèce, qui est l'objet de votre reportage, il s'agit du démantèlement du camp de Gdémizik en 2010, et suite duquel de nombreux civils sahraouis ont été torturés et autres ont fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Gdémizik, qui a été traduit devant un tribunal militaire, alors que le Maroc n'a pas le droit de juger ses civils devant un tribunal militaire, et à plus forte raison sur le territoire marocain, étant donné qu'ils ne sont pas marocains, ils sont sahraouis et le Sahra occidental ne relève pas de sa souveraineté. Et donc ce groupe a été condamné à de lourdes peines, allant jusqu'à perpétuité, 30 ans, 20 ans, pour avoir tout simplement manifesté pacifiquement, dans le cadre de ce qu'on appelle Gdémizik, leurs droits politiques, sociaux, économiques, y compris le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et de ce fait, ils ont subi d'énormes tortures, des violations graves et répétées des droits les plus élémentaires, des droits de l'homme, et des violations unies contre la torture, ont reconnu que le Maroc a torturé Asfari el-Nama et deux de ses compagnons déjà. Et aujourd'hui, l'avocate italienne Francesca Doria, ainsi que les avocats français Ingrid Mettan, France Veil, accompagnés par la Ligue des droits des prisonniers sahraouis et la CAAT, ont déposé six nouvelles plaintes pour une torture devant le comité onusien contre la torture, au profit de Taubali et ses camarades, Lerfaouni, Zawi, Boutengiza et l'Mjaïd, parce qu'ils ont fait l'objet de tortures et sévices de la part des autorités marocaines, et ils croupissent encore sur les geôles marocains. Donc on espère également que le comité onusien contre la torture étudie sérieusement ces cas précis et condamne de nouveau le Maroc, lequel devait être montré tel qu'il est, un état colonialiste occupant qui viole systématiquement les droits les plus élémentaires des sahraouis sur leur propre territoire colonisé. Très bien, merci Al-Qanti Baala. Vous êtes militant et journaliste sahraoui. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci à vous. Et en Palestine, l'autre territoire occupé, la situation s'aggrave un peu plus, car les exactions de l'armée sioniste contre le peuple palestinien se poursuivent au moment où les Etats-Unis d'Amérique, par la voix de son président Joe Biden, réaffirme leur appui à l'entité sioniste et assure son soutien total à Benjamin Netanyahou, sorti victorieux des dernières législatives. Les détails avec Tinhinan Makassi. C'est un véritable siège que subit la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée depuis quelques semaines déjà. Pas plus loin que mardi soir, les forces de l'entité sioniste ont diffusé des vidéos d'un raid aérien qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans. Une mort qui vient une fois de plus secouer les Palestiniens qui ne comptent plus leur mort. Les résistants et la presse palestinienne pourtant ne cessent de démontrer les exactions de l'armée sioniste à l'encontre des droits du peuple palestinien. Depuis le mois d'octobre, les forces de l'armée sioniste ont envahi Naplouse et les villages environnants et érigé de nouveaux postes de contrôle dans tout le secteur, mais aussi multiplié les raids militaires nocturnes et les fouilles. Une situation qui ne semble nullement interpeller les pays occidentaux, qui continuent à briller par leur silence, alors que l'apartheid sioniste est décrié par les militants des droits humains et autres ONG. À peine une semaine après son retour au pouvoir, Benjamin Netanyahou se voit déjà appuyé par les États-Unis d'Amérique par la voix de son président Joe Biden, qui affirme le soutien de son pays à ce dernier. Alors que Netanyahou est impliqué dans plusieurs massacres de Palestiniens, notamment ceux de Sabra et Shatila. Au même titre que l'ensemble des dirigeants de l'entité sioniste, Netanyahou n'est nullement inquiété par la justice internationale. Rien qu'en 2022, plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, assiégée depuis 15 ans. Rien que durant les attaques de l'armée sioniste en août dernier, au moins 49 personnes ont été tuées, dont 17 enfants en 56 heures. Et pour clore le dossier palestinien, cette information qui vient de tomber, une délégation palestinienne menée par le chef de la diplomatie El Maliki se prépare à entamer une tournée internationale dans plusieurs pays dès la semaine prochaine. Une tournée qui a pour objectif d'engranger un maximum de soutien pour un statut d'État de plein droit aux Nations Unies. L'actualité en Afrique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui effectue un déplacement au Kenya où il a été accueilli au palais d'État Nairobi par son homologue kenyan William Ruto au menu une rencontre bilatérale entre les deux dirigeants sur des dossiers de coopération qui intéressent les deux pays. Au Bénin, des dispositions ont été prises par le gouvernement visant à renforcer la sécurité des biens. Ces personnes dans les villes frontalières du nord du pays ont vu de lutter efficacement contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement. La première attaque meurtrière connue dans le nord du Bénin remonte au mois de décembre 2021. Deux soldats avaient été tués dans une localité proche de la frontière avec le Burkina Faso. Conflit en Ukraine à présent avec ce développement de taille à Kersen. Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a ordonné ce mercredi à ses troupes de quitter la rive ouest de la rivière Dnipro pour un redéploiement stratégique sur la rive est. Le général Sergei Shurvokin, commandant général de la guerre, a déclaré quant à lui qu'il proposait de prendre des lignes défensives sur la rive est de la rivière. Au Mali, clap de fin officielle pour l'opération Barkhane ne vont après l'arrivée des forces françaises au pays et trois mois après leur départ. Le président français Emmanuel Macron a officialisé aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. En Europe, la crise énergétique s'avère être d'une violence inouïe. La flambée actuelle des prix de l'énergie va coûter à l'Allemagne près de 110 milliards d'euros en revenus nets d'ici 2023, selon une étude publiée par l'Institut IFO. Les prix de l'énergie en Allemagne ont connu une importante augmentation depuis le début du conflit en Ukraine. En octobre, les prix de l'énergie s'appréciaient de 43% par rapport à l'année dernière en poussant l'inflation à un niveau de 10,4%. Et au sud de l'Allemagne, en Italie, plus précisément un séisme de magnitude de 5,7% sur l'échelle de Richter a secoué mercredi les régions des marches centre-est au large de la côte adriatique de l'Italie. C'est ce qu'a annoncé l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie. Un séisme qui a, pour autant, a été ressenti jusqu'à Rome. Il n'aurait, pour le moment, fait aucune victime, selon les services de protection civile. Direction les États-Unis, à présent, pays où le suspense autour des mid-term elections s'intensifie alors que les premiers résultats de ces élections de mi-mandat tombent au compte-gouttes, les Américains se sont donc rendus aux urnes mardi pour un scrutin décisif qui déterminera la façon dont Joe Biden pourra gouverner durant les deux prochaines années. Les détails avec Suïla Aquilaz. La vague rouge se rapproche de plus en plus du Congrès américain. Les Républicains ont pu remporter mardi l'un des sièges les plus disputés du Congrès. Vance, l'un des poulains du milliardaire républicain Donald Trump, a décroché le poste très convoité de sénateur de l'Ohio, un des bastions industrielles et agricoles de l'Amérique. La hausse des prix records pourrait faire perdre à Joe Biden le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors de ses scrutins de mi-mandat, traditionnellement défavorables aux partis au pouvoir. Donald Trump, qui apporte son soutien à un grand nombre de candidats républicains, mise pour sa part sur le succès de ses poulains pour se lancer sous les meilleurs auspices dans la course à la présidentielle 2024. Il a d'ailleurs promis une très grande annonce pour le 15 novembre prochain. Cependant, et en attendant le résultat final, rien n'est encore perdu pour les démocrates. Ces derniers ont pu arracher deux postes de gouverneurs aux républicains, dont le Maryland et le Massachusetts. Le parti du démocrate Joe Biden a pu également conserver le contrôle de l'État de New York, où les républicains croyaient être en mesure de déloger la gouverneure, Cathy Hochul. Quant au Congrès, les enquêtes d'opinion prédisent une large victoire des républicains à la Chambre, un scénario classique dans la politique américaine, où les élections de mi-mandat sanctionnent souvent le parti au pouvoir. Le contrôle du Sénat demeure toujours incertain. Tout dépendra de quelques États-clés, comme la Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvania, où les compétitions étaient serrées. La vague républicaine promise par Donald Trump ne s'est toujours pas encore matérialisée. Le dépouillement est en loi d'être achevé. Ouvrons le chapitre économique en Algérie pour parler de l'événement phare de cette fin de semaine, coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième édition de l'AIC, Algeria Investment Conference, qui se tient au CIC Abdelatif Rahal Alger, un événement dédié justement à la promotion des investissements en Algérie dans un contexte d'ouverture impulsé par la promulgation de la nouvelle loi régissant cette activité. Les relations entre l'Algérie et la Turquie sont historiques, culturelles, sociales et profondes. Ces dernières années, les relations se sont développées grâce aux deux présidents, Tebun et Erdogan. En 2020, Erdogan a visité l'Algérie et une année après, en 2021, il y a eu une réunion de la Commission mixte économique en Algérie. Il y a beaucoup de potentialité entre les deux pays qu'on pourrait développer. Nous avons tiré profit de ce forum et on espère qu'il y aura plus d'appui pour le développement. Et du football en clôture de ce journal avec cette triste nouvelle pour les lions de la Teronga, le peuple sénégalais, mais également tous les amis. Voilà, c'est donc sur cette info que s'achève cette page d'informations. La suite avec une page météo. Quant à moi, je vous retrouve à des rendez-vous ultérieurs. Excellente soirée sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada